bonjour c'est ken aujourd'hui nous allons voir comment soulager le dos avec le renforcement postural donc j'avais fait une série de vidéos 3 vidéos sur comment soulager le dos vous pouvez les voir je vous mets des liens ici en petite icône ou dans la vidéo dans la description sous la vidéo donc comment soulager le dos donc j'avais fait une vidéo sur la mobilité articulaire c'est important de savoir mobiliser son dos plus votre dos il est mobile puis va pouvoir respirer j'avais fait une vidéo sur le gainage le gainage pour travailler les muscles profonds de la sangle abdominale avec l'auto agrandissement pour améliorer la posture aujourd'hui on va aller plus loin sur comment travailler en renforcement musculaire la posture et le gainage fonctionnel pour justement avoir un dos beaucoup plus solide ok donc voir ça donc j'ai mis plusieurs petits accessoires pour vous faire comprendre ça donc vous avez compris la mobilité on va se mouvoir pour que le dos respire le gainage je refais un petit par une petite parenthèse sur le gainage le gainage c'est plus pas juste le ventre rentré c'est le ventre rentré et auto agrandissement ce qui prépare déjà un travail postural très important donc si je suis sur les coudes ici je serre le ventre et je m'auto agrandis je suis pas juste posé sur les coudes en attente je serre le ventre et je m'auto agrandis pour travailler tous les muscles profonds du tronc avec auto agrandissement et là on va travailler plus intensément les muscles du dos pour être plus solide donc ici le muscule d'eau ou le muscule gage ventral mais en instabilité pour avoir un gage plus fort dans le quotidien donc ici par exemple les sens de l'expansion je vous montrerai plusieurs accessoires comme ça vous allez pouvoir comprendre comment travailler chez vous ici et les cinq suspensions un exercice que j'aime bien pour travailler le dos dans son ensemble ici c'est celui ci je vais chercher donc les pieds au sol si je glisse je mets les pieds à plat au sol il faut que le genou bassin épaules soient toujours alignés donc soit jambes tendues si je glisse pas soit les pieds au sol mais genou bassin épaules toujours alignés ça c'est important je serre fort le ventre je vais tirer ici je fléchis les bras je vais tendre les bras le plus possible aligné avec mon corps donc je pousse les bras en arrière je maintiens je freine la descente d'accord avec cette histoire d'auto agrandissement et plus je suis à l'aise puis je vais avancer et puis là ça va être dur donc là ici j'avance plus hop je fléchis les bras je m'auto agrandis bien je serre fort le ventre hop là ici je fais pas de secouche pour amener bassin en avant je m'auto agrandis bien je serre fort le ventre hop ici je tends les bras le plus possible en arrière je serre fort le ventre je m'auto agrandis je freine la descente je relâche gros travail important sur les trapèzes mais aussi sur les spinots les muscles autour de la colonne vertébrale et le dos d'accord super exercice pour travailler les lombaires le dos dans son ensemble la même chose les élastiques si je vais chercher là à ouvrir hop tendre les bras vers le ciel hop moto agrandir serré fort le ventre et je maintiens ici d'accord vu que l'élastique est plus ou moins bas il va me tirer vers l'avant les lombaires vont travailler peut le faire ici aussi la ouverture la cage thoracique ici les épaules en arrière et je reviens donc là cet exercice là avec un élastique assez léger l'ouverture la cage thoracique ici en poussant les coudes un petit peu en arrière un peu vers le sol joue bien les épaules et le jour sur les homoplates ça va travailler les rhomboïdes les muscles autour des hommes des épaules qui vont permettre de remettre les épaules en arrière ce qui va aussi soulager le dos problème de dos souvent c'est un petit peu avaché en avant ça appuie sur la colonne on n'est pas dans l'auto agrandissement donc travailler ses muscles là vont permettre de soulager le dos donc là avec les élastiques j'ouvre ici je maintiens un petit peu la tête se lève pas je maintiens un petit peu et je reviens je suis bien sentir entre les homoplates un exercice classique ici et qui sont les suspensions c'est celui ci là je tire les cônes en arrière je sors la poitrine j'abaisse les épaules je reviens donc là c'est vraiment un exercice complet pour travailler le dos et entre les homoplates ces exercices là permet d'être fort sur le dos avec les élastiques beaucoup plus élastique bien sûr faire la même chose ici une jambe devant d'ailleurs pour être stable j'abaisse les épaules je tire les couilles en arrière ici je maintiens un petit peu deux trois secondes je reviens pareil ça va être des exercices qui vont permettre de renforcer le dos ensuite il ya le gainage dynamique pour un gainage dynamique dans votre vie tous les jours parce que le gainage statique on a vu précédemment va améliorer la posture mais dans la vie tous les jours vous bougez donc c'est important que votre gainage puisse se stabiliser quand vous bougez donc par exemple vous pouvez faire ça premier exercice de base vous maîtrisez l'exercice de base ici hop vous partez sur un côté hop de l'autre voilà donc oui c'est un petit peu dynamique ça c'est un première première instabilité corps qui force mon corps à stabiliser vivement le piton vite fait mon tronc pendant un mouvement suite on peut rendre un peu plus instable par exemple sur les coudes ici et juste bouger une jambe sur un côté et ouvrir de l'autre d'un côté et de l'autre ici d'accord qu'il ya la stabilité elle peut être ici je bouge un bras je reviens là d'accord c'est mouvement d'instabilité beaucoup plus solide ok avec le gainage ont plusieurs variantes avec les élastiques la même chose ici je cherchais à bouger et revenir ici hop là c'est travail les obliques d'accord on est solide oblique je serre le ventre c'est un travail de gainage dynamique avec une rotation du buste ici où je dois maintenir mon ventre rentré d'accord je suis pas juste à pousser ici je serre le ventre pas vraiment je pivote et je reviens travail de gainage en dynamique avec les élastiques j'en mets constamment si vous me suivez la plupart des vides des exercices que je fais avec les assis qui a toujours un gainage tonique c'est pour ça que premier retour sur les gens qui font les progrès sont très vite un bien-être sur le dos parce qu'il a trouve toujours un gain à travail de gainage fonctionnel dans les mouvements pour ça que les élastiques j'adore ça il ya toujours un gainage fonctionnel donc un gainage que vous pouvez transférer dans le quotidien pour avoir encore beaucoup plus solide donc le dos vous allez vite le sentir avec le ballon pareil il faut comprendre l'instabilité plus vous serez fort en gainage instable plus votre dos pourra se stabiliser en plein mouvement donc l'exercice de base ici les coudes je maintiens déjà pour beaucoup ça peut être très dur au début c'est peut-être ici pour comprendre les fesses un peu en arrière mais déjà ça bosse donc je serre le ventre j'essaie de stabiliser je suis à l'aise je m'auto agrandis et je bouge un petit peu là je suis instable donc le gainage il bosse ok après pour ceux qui sont plus à l'aise on peut chercher ici à bouger deux genoux là il ya un gros travail très très tonique sur le gainage d'accord de contrôler mon ballon il ya âge très fort mais l'âge lombaire qui intéressant ici sur le ballon c'est celui ci la tête et les épaules sur le ballon et le maintien ici là les pieds serrés c'est beaucoup plus dur genou au dessus des pieds et je maintiens là il ya un travail des lombaires des fessiers du jusque jambé pour revenir en gainage lombaire celui-ci qui est bien aussi là je vais chercher à lever les fesses je lève bien les fesses je maintiens bien le corps droit je peux même tenir ici mon bassin pour être sûr que mon bassin bouge pas pour être connecté avec mon bassin donc je suis pas en train de le porter je lève bien les fesses je serre fort le ventre à lombaire travail fait si ce que jambé je bloque mon bassin ici pour être sûr que le bassin ne bouge pas du tout je serre fort le ventre et là je veux pousser fort sur la jambe gauche pour lever la jambe droite ici doucement je stabilise je reviens sans que le bassin tombe donc les disques aux jambiers vont travailler les lombaires énormément et l'instabilité va permettre aussi d'avoir un gainage plus fort ici hop d'accord et cela pas bouger du tout donc ça bien sûr ça se fait par étapes qui fait ça par étapes près au centre de suspension c'est pareil il ya plein de gainages sans que suspension les pieds dans les sangles en sol place est beaucoup plus dur ici là bien dans les sangles ici les mains en sol off déjà assez dur avec l'instabilité en ramenant les genoux par exemple voilà tous exercices de gainage dynamique donc postural avec mouvement qu'on a fait ici tous les exercices sur le dos avec auto agrandissement toujours auto agrandissement tous les mouvements qu'on fait on travaille tout votre dos dans son ensemble donc d'accord un dos beaucoup plus fort donc la colonne vertébrale beaucoup plus encadré beaucoup plus protégé un gainage dynamique et fonctionnel pour avoir une sangle abdominale solide dans le quotidien je le répète un gainage c'est pas juste une gestuelle c'est un ventre serré auto agrandissement avec la gestuelle en plus donc ce qui va faire que vous allez avoir un gainage très fort dans votre quotidien donc forcément votre posture va s'améliorer ce qu'il faut comprendre c'est que la posture je schématise si on est ici la vache ici le dos il est écrasé oui complètement écrasé puis je vais être auto agrandi avec des muscles forts qui vont ramener les épaules en arrière d'un grandissement avec un auto agrandissement le ventre serré plus le dos il est maintenu il est protégé d'accord si en plus on est immobile c'est très important la mobilité le dos respire bien donc ces petits trucs là la mobilité le gainage postural pourrait maîtriser les bases et ensuite le gainage dynamique fonctionnel votre dos forte chance que vous vous sentez vite beaucoup mieux d'accord après il peut y avoir d'autres pathologies où là c'est médical c'est autre chose mais je parle de douleur de dos quotidien qu'on peut voir au quotidien cause de souvent de sa vie courante à tous ces petits exercices peut vite vous soulager le dos quand je dis vite c'est vite moi je vais donner un exemple de mes programmes les retours les plus rapides que j'ai sur mes programmes au bout de deux trois semaines un mois les premiers retours sont sur la posture les gens se sentent vite beaucoup mieux sur la posture même si les gens viennent pas forcément des douleurs au dos mais ils me disent rapidement que la posture sont beaucoup mieux et je suis comme je vous ai dit je suis aussi coach pilates dans le pilates c'est principalement des personnes qui ont des douleurs au dos qui viennent cela rapidement sont beaucoup de mieux sur le dos parce que je travaille toujours sur la posture quand vous additionnez du gainage dynamique avec l'amélioration de la posture le dos respire beaucoup mieux il se sent beaucoup plus solide beaucoup plus beaucoup plus maintenu d'accord donc même si vous n'avez pas le temps essayer de trouver cinq à dix minutes de temps pour vous une à deux fois par semaine une à deux fois enfin une fois tous les jours ou une fois tous les deux jours et vous allez voir rapidement vous allez à sentir un bien-être qui va vite venir d'accord moi j'espère vraiment que cette vidéo là va vous aider à vous sentir mieux si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et partager cette vidéo autour de vous et c'est pas déjà fait penser aussi à vous abonner pour être nous courant des prochaines vidéos et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao et